Oh ! Merde ! Je viens de me rever ! Bonjour à tous les beaux gosses, les belles gosses, comment ça va ? J'ai pas de caméraman aujourd'hui, j'ai un peu le seum, ça me fait chier. J'ai que ça comme micro. Ouais, je suis pas encore un youtuber, le cadrage est nul à chier. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Euh, bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va tout simplement réagir à une vidéo, voilà. Personne n'a jamais fait ça en France, je vous le jure. Wallah, tu mens, frère. N'hésitez pas à vous abonner, parce que si vous abonnez, en fait, ça me donne de la puissance. Et si j'ai de la puissance, je vous donne un max de swag. Ça a été prouvé par les scientifiques de chez Amazon. Je tenais juste vraiment à vous montrer le setup avec lequel je filmais, voilà. C'est la pure galère. On fait ça comme on peut, on fait avec ce qu'on a, et ça le fait, quoi. Puis vraiment, c'est cool de filmer, sachant qu'il y a des nounours en train de décéder juste à côté de toi. Mais c'est un pur plaisir. Bon, les amis, on se retrouve sur la chaîne de Lina. Je pense que vous connaissez un petit peu. Il y a quasiment tous les Youtubers de France qui ont réagi sur la chaîne de Lina. J'ai vu une vidéo qui m'avait l'air plutôt pas mal intéressante. 2003, les tenues interdites au collège et lycée. Le sujet des sapes au lycée et collège, c'est vraiment un truc de ouf. Même encore en 2022, on en parle. Je crois qu'il y avait les crop tops ou quoi, même les mini-jupes. Ça avait pas mal fait parler récemment, justement. Hâte de voir ce que ça donnait en 2003. Est-ce que c'était les mêmes choses ? Est-ce que c'était d'autres vêtements ? Moins chiant, plus chiant ? On va voir ça. Juste, il y a une petite pub là qui me fait chier. C'est tiré partie de la crise. Je vais vous expliquer en moins de 30 secondes. Passez la mousse, voilà. Pourquoi pas non plus le retour de l'uniforme dans les écoles ? Le retour de l'uniforme, les amis. Mais est-ce que, franchement, entre nous, est-ce que vous serez chaud de vous remettre à l'uniforme ? Franchement, je trouve que ça serait cool, mais plus un peu pour le style. C'est un petit peu pour être dans l'univers manga et tout. Je sais pas si ça serait pareil, mais au moins, je pense qu'il y aurait tout de suite moins de jugements. Lycée, ça va, mais collège, ça reste quand même des âges un peu concons. Pas de casquette de travers ou de nombril à l'air. Reportage dans un collège du 12e arrondissement. Pas de nombril à l'air, les casquettes. On connaît la chanson, monsieur. Jouer au top model, Lisa et sa copine Célia adorent. Nouveau pantalon, dernier t-shirt. C'est le style Y2K. Y2K. Un peu le style des années 2000. Ça revient vraiment en force en 2022 et je pense même pour les prochaines années. Tu vas dans Paris 16e, toutes les meufs sont habillées comme les deux meufs là ici. C'est impressionnant. Putain, c'est exactement ça. Ça, pour le coup, c'est le swag. Je pense qu'il y a pas mal de meufs qui connaissent. C'est un peu le style, un peu la Britney Spears. Il n'y a pas d'exemple parfait là, mais je vous mettrai quelques images de style un peu Y2K. Vraiment, c'est hyper stylé. On s'appelle aussi d'ailleurs le cyber Y2K. Voilà, ça part dans des délires chelous. En 2022, je trouve ça vraiment stylé. Quand il s'agit du collège, nos deux Lolitas très sages ne se permettent pas de tout. Je ne peux pas mettre cette tenue au collège parce que premièrement, on voit mon bras ici. Je ne peux pas mettre cette tenue au collège parce qu'on voit mon bras. Non mais putain, mais du coup, tu ne peux même pas venir en t-shirt en fait. C'est quoi ça les années 2003 là ? Les 2003 qui regardent cette vidéo là, vous étiez pas nés encore. Ou alors vous veniez de naître. Pensez à ces jeunes qui ne pouvaient même pas montrer leurs bras. Il y a un décolleté. Décolleté, il fait 1 cm de le décolleté. C'est un col V à la rigueur. Là pour le coup, je trouve ça un peu de l'abus tu vois. Je ne peux pas le mettre non plus parce qu'on voit mon nombril comme ça là. Je trouve qu'il y a un peu beaucoup de paillettes. C'est stylé les paillettes. Tous les matins à l'entrée du collège, le principal veille, depuis qu'un jour, tenue correcte exigée. Selon les écoles, qu'est-ce que c'est que la tenue correcte ? On va aller voir ça tout de suite. Le code de l'éducation qui régit le fonctionnement des établissements scolaires n'interdit aucune tenue vestimentaire en dehors de signes ou tenues manifestant une apparence religieuse. Tenue correcte, c'est juste par rapport à la religion, comme quoi il ne faut pas montrer de signes religieux tout ça. Qu'est-ce qui nous font chier ? Par contre, le proviseur, la calvitie, ça fait un peu chier quoi. C'est le pire but contre son camp. On estime que dans une communauté scolaire, on ne doit pas être comme à la plage ou comme en vêtements de détente, etc. Ça, il a raison. Il ne faut pas y aller en mode comme au McDo, venez comme vous êtes quoi. Dans le collège, la mesure n'a pas fait de vagues, mais les avis sont très partagés. Je trouvais qu'ils abusaient un peu quand même, parce que moi je... 14 ans. Le mec derrière n'a pas du tout 14 ans. Je me sens persécuté. A la rigueur, il est père de trois enfants, il est boulanger. Il a l'air de se faire chier. Même la meuf derrière a l'air de se faire chier. Je me sens persécuté. Un peu quand même. Ça, tu vois, Audrey, à 14 ans, là, ça se voit, c'est un peu la meuf populaire des collèges et tout. Je suis trop belle. Normal, on n'a pas montré notre caleçon, ni... D'ailleurs, le mec qui va nous faire un freestyle de tectonique. Et notre string va... Si on veut montrer notre caleçon, on n'a qu'à venir en caleçon. Bah oui, logique, attends. T-shirt ou caché par... Les skaters d'aujourd'hui s'habillent comme ça. C'est un truc de malade. Et je trouve ça vraiment stylé. Mais comme quoi, on n'a rien inventé. Le gilet, le caleçon et le string se font désormais plus discrets. Avec l'hiver, on ne les verra plus. Un long répit pour la direction du collège. Collège, ça me manque, putain. C'est pas mes meilleures années, mais c'était quand même bien. Pour celles et ceux qui sont encore au collège, profitez de la vie. C'est un conseil d'amis. Et puis une guéguerre qui pourrait faire école. Une guéguerre ! L'administration est partie en guerre contre le port du débardeur qui laisse le nombril à l'air et contre le string qui dépasse du pantalon taille base. Objet de cette polémique, les quelques centimètres qui séparent... Ça me choque pas. À la rigueur, on dirait que son sweat est trop petit. Mais ça me choque pas. Non, non, ça me choque pas, attends. Toileau d'un jean du bas d'un t-shirt. Armé du règlement intérieur qui exige des... Par contre, t'imagines vraiment juste le caméraman à ce moment-là. Vas-y, marche. Vas-y, monte bien ton ventre un petit peu, là. Une tenue correcte et décente. Les professeurs entendent bannir de l'enceinte de l'établissement les nombrils et strings affichés au grand jour. Depuis tout à l'heure, ils parlent de strings. Les gars qui baissaient leurs frocs, ça, ouais, ok, ça, même, moi, je l'ai fait. Pour montrer mon frigan, tout le monde l'a fait. Mais par contre, les filles qui montent leurs strings, là, enfin, il n'y a pas de string, là, qu'est-ce que vous racontez ? Réaction mitigée des principales intéressées. Bah, on va s'y faire, mais bon, c'est quand même débile, un peu. On est dans un cadre d'enseignement, et c'est clair qu'il faut pas abuser, quoi. Franchement, ça se voit qu'elles sont dégoûtées, les pauvres. Mais je comprends en même temps. Nous, les mecs, on n'a pas trop de problème encore. J'étais dans un lycée privé. Et si tu veux, on n'avait pas le droit de mettre un short, ni de jogging. Mais à part ça, voilà. Les filles, ouais, c'est vrai que, putain, vous êtes interdites pas mal de choses. Faut la voir. C'est pas pour choquer qu'on fait ça. Donc, si on monte notre nombril, c'est juste parce qu'il faisait chaud et qu'on avait chaud. Et c'est tout, c'était pas pour montrer notre nombril. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui le voyaient. Bon, bien sûr, il y a toujours des élèves qui abusent et qui mettent des trucs choquants. Des trucs choquants, personne ne met des trucs choquants. Après, c'est en France, on dégoûte chacun. Il peut y avoir débat là-dessus, mais voilà. Dans le lycée où l'on avait déjà exclu, il y a trois ans, deux élèves coupables de s'embrasser. Attends, il a dit quoi ? Dans ce lycée où l'on avait déjà exclu, il y a trois ans, deux élèves coupables de s'embrasser. Coupables de s'embrasser ? J'en t'ai exclu parce que tu t'embrasses ? Mesdames et messieurs, désormais, vous ne pouvez plus tomber amoureux de quelqu'un. On insiste sur la nécessité de fixer des limites et d'affirmer l'autorité des adultes. Mais si le proviseur s'enorgueillit du... C'est bien d'être autoritaire, abuser pas non plus, tu vois. On n'avait pas des nounours, on avait des singes. Des singes, je ne sais plus comment ça s'appelle les singes. Mais on avait ça, qui s'accrochait au cartable. C'était assez drôle. Heureusement, le changement de saison devrait avoir raison des strings et nombrils. Pour l'instant, on met les gros pulls, les grosses vestes, mais en été, on verra bien. Elle a l'air tellement dégoûtée, mais je la comprends. Franchement, je la comprends. C'est déjà terminé, là ? Ça a duré... Ah, 4 minutes 10, ok. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Ciao.